Qu'est-ce que l'on appelle les filtres automatiques ? Par contre, les filtres avancés, l'utilisation d'une zone de critères obligatoire. Une zone de critères, c'est simplement le nom des entêtes, le nom des champs, que l'on recopie à côté de la base, ou sur une autre feuille, peu importe. Là, par exemple, on va recopier, copier-coller, ne pas coller surtout ici à la base de données. Il suffit de mettre ici les critères sous les champs. Par exemple, pour répondre à la question 6, les anciens étudiants d'IA, STA, ayant 25 ans, ou habitant le 29 ? Il faut donc ici comme classe mettre STA, l'âge 25 ans, ou qui habite le 29. Alors, on ne peut pas le mettre sur la même ligne. Si je le mets sur la même ligne, je retrouve ce que je faisais dans les filtres automatiques, c'est-à-dire E entre chaque champ. Donc, ça veut dire que les étudiants auront 25 ans et y habiteront le 29. Donc, pour ça, il faut le mettre sur une deuxième ligne en dessous. Donc, le département ici, 29. Par contre, ne pas oublier de répéter IA, STA, sinon il prendra tous les étudiants confondus. Voilà. Donc ici, Excel va lire la zone de critères. Donc, il va chercher les IA, STA, ayant 25 ans, ou les IA, STA, habitant le 29. Si bien que pour filtrer, maintenant, il faut retourner dans la base, appuyer sur filtre avancé. Donc là, il reconnaît automatiquement la base de données. Si besoin, il faudrait la sélectionner. Zone de critères. Je sélectionne ma zone de critères. Alors, on voit ici, c'est vrai que nom, prénom, promo ne sont pas utiles. On aurait pu les enlever et ne faire une zone de critères qu'avec classe, âge et département. OK. Voilà. On retrouve directement ici les 31 étudiants qu'on n'avait pas pu trouver lors de l'utilisation des filtres automatiques. Alors là, attention, la zone de critères, elle a été masquée, bien sûr. Voilà, on voit bien que ça soit de 27. Donc, éviter de retaper les critères ici sans annuler, effacer, voilà, le filtrage. Et on retombe toujours sur le même problème, c'est qu'on n'a pas de mémorisation des requêtes. Alors, il y a toutefois une utilisation possible. Ça serait, donc, filtre avancé. Je reprends ma même zone. Et là, je peux faire copier vers un autre emplacement. Il me demande quel emplacement. Par contre, il faut d'abord créer la feuille. Donc, mettons que l'emplacement soit ici. Voilà, je le mette ici. Et on peut extraire également son doublon. OK. Voilà. Donc, j'ai mes 31 enregistrements qui apparaissent, donc, sans toucher ici à la base de données. Ça peut éviter de faire des copiers-collés. Alors, autre question possible. Si on veut répondre, par exemple, à la question 2. Si je cherchais les anciens étudiants TV-APV ayant entre 25 et 29 ans à l'aide des filtres avancés, donc de la zone de critères, ça va poser un petit problème. Donc, ici, je vais effacer mes critères. Donc, ce que je vais faire, je vais supprimer. Voilà, clic droit, supprimer les champs qui ne m'intéressent pas. Donc, on va garder simplement l'âge et la classe. Donc, les TV-APV. Alors, le souci, ici, il faut lui faire comprendre. Donc, entre 25 et 29 inclus. Donc, je ne peux pas mettre deux chiffres dans la même cellule. A la rigueur, ce que je pourrais faire, puisqu'on l'a vu précédemment, c'est de faire ceci. Voilà. De recopier la classe, bien sûr, pour que ce ne soit que des TV-APV. Et là, ça fonctionnerait. Il trouverait donc le résultat correct. Le problème, c'est que ça occupe quand même pas mal de lignes. Et encore là, je n'ai qu'entre 25 et 29 ans. Mais si j'avais entre 20 et 50 ans, par exemple, il faudrait que je saisisse tous les nombres entre 20 et 50 pour que ça fonctionne. Donc, il y a une méthode plus élégante, plus rapide. C'est ici, au lieu de mettre 25, on va mettre comme un intervalle. Donc, supérieur ou égal. Donc, ça veut dire supérieur ou égal à 25. Le souci, maintenant, il faut lui glisser inférieur ou égal à 29. Alors, surtout pas ici. Puisque si je le glisse ici, ce qu'il va faire, en fait, il va me trouver tous les TV-APV. Supérieur ou égal à 25 ou inférieur ou égal à 29. Ça couvre, en fait, l'ensemble des âges. Donc, il faut que je glisse, en fait, ici. Ça a été vu précédemment. C'est-à-dire que si je le glisse sur un autre champ, ici, il va comprendre. Donc, supérieur ou égal à 25 et inférieur ou égal à 29. Par contre, bien sûr, il faut que je recopie le champ. Si bien qu'on peut mettre, en fait, autant de champs que l'on veut dans la zone de critères. Je fais le calcul. Donc, avancer. On va filtrer sur place. On change la zone de critères. OK. Et je retrouve mes 47 enregistrements qu'on avait trouvés précédemment avec les filtres automatiques. On change la zone de critères.